Quiz la technologie des viandes niveau brevet professionnel. Commencez. Question numéro 1. Selon vous, quels sont les événements importants qui correspondent au 19 et 20e siècle ? Loi chapelier, abattoirs municipaux, métiers se diversifient, loi hastier, apparition des GMS, fin des abattoirs familiaux. Transmission du métier de père en fils, plus en plus de viande de porc, corporation des méchercutiers, âge d'or. Mais de luxe, méfiance des clients, titre maître boucher. L'homme chasseur devient éleveur et boucher. Égypte, abattage rituel, chez les Romains, boucherie extérieure des villes, prix élevé, invention, charcuterie, installation en Gaule. La bonne réponse est loi chapelier, abattoirs municipaux, métiers se diversifient, loi hastier, apparition des GMS, fin des abattoirs familiaux. Transmission du métier en père en fils, c'est au Moyen-Âge. L'hémis de luxe, méfiance des clients, titre de maître boucher, 18e siècle. Et l'homme devient chasseur à partir de l'antiquité. Question numéro 2. Selon vous, à quel niveau interviennent ces différents acteurs ? Les artisans, les restaurants, les GMS ? Au niveau de la production, la préparation, la distribution ou au niveau des consommateurs ? La bonne réponse, distribution. La production, ce sont les éleveurs, les préparateurs, les grossistes et abattoirs, les consommateurs clients. Question numéro 3. Quelle grande nation n'est pas producteur, importateur et exportateur de viande de bœuf ? L'Europe, la Russie, l'Amérique. La réponse, la Russie. Question numéro 4. Quelles sont les attentes des clients ? La beauté du packaging, des prix élevés, peu de choix. La praticité, facile à cuisiner, prend peu de temps. Forte diversité de produits, les différents produits élaborés, le prix. Peu de goût, peu cher, déjà cuit. La bonne réponse. La praticité, facile à cuisiner, prend peu de temps. Forte diversité des produits, les différents produits élaborés, le prix. Question numéro 5. Quel est le rôle de Interbev, Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes. Valoriser la villière, ses métiers. Valoriser les viandes de bœuf, de veau, d'agneau et chevaline. Rétablir ses vérités. Comprendre et expérimenter. Innover, informer. Communiquer et d'informer sur l'agriculture biologique. Développer et approfondir l'agriculture biologique. Faciliter le développement des marchés et des dynamiques interprofessionnelles. Communiquer sur les produits, les métiers et la filière. Informer les consommateurs. Soutenir la recherche. Compétitivité. Préparer l'avenir. Sécurité sanitaire. Accompagner les éleveurs en cas d'accident sanitaire. La réponse. Comprendre et expérimenter, innover, informer, c'est l'INRA. Communiquer sur le bio, c'est l'agence bio. Et l'INAPOR pour tout ce qui est communiquer sur les produits et les métiers filières. Interbev, c'est valoriser la filière et ses métiers. Valoriser les viandes de bœuf, de veau, d'agneau et de chevaline. Rétablir les vérités. Question numéro 6. Elle est rustique et féconde. C'est une excellente laitière. Avec son lait, on fabrique le camembert. C'est une race de grande taille. La viande est très persillée. Son squelette est assez lourd. Qui suis-je ? La charolaise ? La blonde d'Aquitaine ? La normande ? Ou la mène en joues ? La bonne réponse. La normande. Question numéro 7. Il s'agit des systèmes dans lesquels les animaux ont la liberté de se déplacer à l'extertière et bénéficier d'une certaine autonomie pour sélectionner leur nourriture, accéder à l'eau et s'abriter. Ce type de production recommence à se développer doucement. Il s'agit des systèmes intensifs, semi-intensifs, extensifs. La bonne réponse est extensifs. Question numéro 8. Les 4 opérations liées à l'abattage qui ont une incidence prédominante sur la qualité des viandes sont la saignée, le coffrage, l'habillage, l'éviscération, le box de tabulation, la saignée, la pesée, le ressuage, le coffrage, la saignée, l'estampillage, l'éviscération. La bonne réponse est la saignée, le coffrage, l'habillage, l'éviscération. Question numéro 9. Le rumen, le réticulum, le lomasome et l'abomasome sont les noms latins de les estomacs, des intestins, des pieds, des issues. La réponse est les intestins. Attention aux noms anatomiques. La pence est appelée aussi rumen. Le bonnet, appelé aussi réticulum. Le feuillet, appelé aussi homasome. La caillette, appelé aussi abomasome. Question numéro 10. Le classement Europe permet d'apprécier une partie du bovin, de le vin porcin. Il s'agit de l'état d'engraissement, la conformation musculaire, le squelette ou la catégorie. La réponse est la conformation musculaire. L'état d'engraissement se détermine par un chiffre allant de 1 à 5. 1,5 mètre, très gras. La conformation musculaire, c'est le classement Europe. E comme excellent développement de la cuisse, du dos et de l'épaule. P, développement médiocre de la cuisse, du dos et de l'épaule. Là, le squelette ne possède pas de classement. La catégorie va du V pour beau de moins de 8 mois. Z pour les bovins jeunes jusqu'à 2 ans, mâles. Jeunes bovins à partir de 2 ans. Les taureaux après 2 ans. C pour le bœuf, le castré. D pour la vache, la femelle qui a vélé. Et E, la génisse qui n'a pas vélé à partir de 12 mois. Question numéro 11. La classification du bovin adulte se fait selon 3 critères. La couleur, la conformation, la catégorie. La conformation, la catégorie, la couleur. La catégorie, la conformation et l'état d'engraissement. La bonne réponse est la catégorie, la conformation et l'état d'engraissement. Question numéro 12. Chez le veau, un critère supplémentaire est associé au critère du bovin adulte. Lequel ? La robe, la grandeur, la couleur, la tête. Réponse est la couleur. 0 quand le veau est blanc, 1 quand il est rosé très clair, 2 quand il est rosé clair, 3 quand il est rosé et 4 quand il est rouge. Question numéro 13. Il existe différents types de gras. Lesquels ? Couverture, externe, intramusculaire, intermusculaire. Couverture, draps, externe et interne. Couverture, interne, intermusculaire, intramusculaire. La bonne réponse est couverture, interne, intermusculaire et intramusculaire. Le gras de couverture, c'est le gras externe. Question numéro 14. L'appellation d'origine contrôlée AOC à son correspondant européen. AOP, la belle rouge, IGP, AB. La réponse est AOP. Question numéro 15. Les qualités de consommation d'huile de viande se font en observant. La couleur, la tendreté, la saveur, l'odeur, flaveur, juttosité. La couleur, la juttosité, l'odeur. La juttosité, l'odeur, la flaveur. La tendreté, la juttosité, la couleur. La réponse est couleur, tendreté, saveur, odeur, flaveur, juttosité. Question numéro 16. Les différents rendements sont carcasse faible fort, carcasse commercialisable réellement commercialisée, commercialisable carcasse faible. La bonne réponse est carcasse commercialisable réellement commercialisée. Question numéro 17. Pour déterminer la qualité, les principaux critères sont l'âge, sexe et l'alimentation. Pour le rendement, conformation, osature, état d'engraissement, couleur, alimentation, mode d'élevage, conformation, couleur, état d'engraissement. La bonne réponse est conformation, osature, état d'engraissement. Question numéro 18. La définition de l'attendrissage mécanique, c'est soumettre une pièce de viande de bœuf à l'action de centaines de lames métalliques dans le but de briser les tissus conjonctifs qui enrobent les fibres musculaires. Quels sont les trois risques liés à l'attendrissage des viandes ? Les défauts d'aspects de la viande à tendrie, les difficultés de découper la viande, la maturation des viandes. Les défauts d'aspects de la viande à tendrie, la conservation limitée de la viande à tendrie, la perte d'exudat au fissage et la perte de juteusité et succulence à la cuisson de la viande à tendrie. La perte d'exudat au fissage, la perte de juteusité à la cuisson, la conservation limitée de la viande. La réponse est Question numéro 19 Les critères microbiologiques des viandes hachées doivent répondre aux critères microbiologiques suivants Germes aérobies mésophiles, inférieurs à 500 000 Staphylocogolus horus, moins de 100 germes Echikiracoli, moins de 50 germes Salmonelle, absente dans 10 g Listeria, moins de 100 germes Quels sont les critères physiques ? La viande doit être bien maturée, les viandes doivent être à la cuisse Il faut 10% de matière grasse dans la viande Odeur anormale, couleur normale, corps étranger Couleur anormale, non caractéristique du pigment naturel Odeur anormale, corps étranger, plastique, étiquette, os, agrafe La réponse est Couleur anormale, non caractéristique du pigment naturel Odeur anormale, odeur anormale, corps étranger, plastique, étiquette, os, agrafe Question numéro 20 Les réglementations en vigueur applicables aux produits élaborés sont Le pourcentage de maigre pour un produit élaboré, rôti, farci, paupiète doit représenter au minimum 50% en poids du produit fini hors barne et ficelle La quantité de peau de barne et de ficelle ne doit pas excéder 20% en poids du produit fini La quantité de barne et de ficelle doit représenter 10% au maximum du produit fini Pour les grosses pièces, plus de 200 grammes La quantité de barne et de ficelle doit représenter 10% au maximum du produit fini Pour les grosses pièces, plus de 200 grammes La quantité de barne et de ficelle doit représenter 13% au maximum du produit fini Pour les petites pièces, moins de 200 grammes La bonne réponse est la plus longue Vous avez terminé le quiz Si vous avez obtenu une note supérieure à 15 jusqu'à 20 Vous êtes donc prêt pour l'évaluation Donc je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501